C'est fluctuation d'échantillonnage. Voici les différents paragraphes que nous avons traités ensemble. Premièrement, la loi des grands noms. Deuxièmement, intervalle de fluctuation. Troisièmement, intervalle de confiance. Quatrièmement, l'amplitude de ces deux intervalles. Et, comme d'habitude, on finira par un exercice. Voilà, donc le programme pour cette séance. Premièrement, la loi des grands noms. D'abord, je dois préciser ce que veut dire le mot loi. Eh bien, c'est une vérité que l'on accepte et que l'on a pu vérifier, mesurer un grand nombre de fois. Donc, une loi est une vérité que l'on accepte, qui n'est pas démontrée. On l'accepte grâce aux expériences que l'on fait. C'est tout. Donc, ce que je vais dire pour ce paragraphe, je vous prie de le croire. Il n'y a pas de démonstration. Alors, prenons l'exemple, donc, que l'épreuve consiste à lancer une pièce équilibrée. À la fin de cette épreuve, on dit, à l'issue de l'épreuve, eh bien, on aura le choix entre deux événements. Une fois lancée, la pièce peut nous présenter pile ou face. Voilà. Et, pour aujourd'hui, j'appelle succès l'événement pile. La probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité pour que cette pièce nous fasse apparaître pile, eh bien, c'est une chance sur deux, c'est-à-dire 50%. Ça, c'est la probabilité théorique. Parlons maintenant des différentes expériences. Si, par exemple, on lance la pièce N1 égale 4 fois, il est fort possible que la face pile n'apparaisse pas du tout. Donc, que le nombre de succès, vous voyez, soit égal à zéro. Les quatre fois, on a une face. C'est possible, ça peut arriver. Donc, la fréquence d'apparition du succès dans ce cas, F1, sera égale à N1 de S sur N1. Vous voyez, le nombre de succès sur le nombre total d'épreuves. Donc, ça va faire zéro pour la fréquence dans cette série de quatre épreuves. Ou bien, maintenant, nous allons lancer cette pièce dix fois. Ah ! Dix fois, c'est quand même assez important. Donc, il est possible que le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de piles, soit égal à trois. Donc, la fréquence obtenue, F2, après cette série d'épreuves, sera égale, la fréquence du succès sera égale à trois fois sur onze. C'est-à-dire 30%. Continuons. Si on lance cette pièce un nombre de fois cent fois, égal à cent fois. Oh là là ! Alors là, dans ce cas, combien de fois on pense voir apparaître piles ? Eh bien, ce sera N3. Le nombre de succès va se rapprocher des 50%. C'est-à-dire que sur les cent fois, on va avoir, par exemple, quarante-cinq fois le pile qui va apparaître. Et quelle est la fréquence, donc, mesurée dans cette série d'échantillons, dans cette série d'épreuves ? C'est F3. La fréquence du succès, la troisième, sera égale à 45%. Et là, vous voyez qu'on commence à se rapprocher de la probabilité théorique. Imaginons maintenant, avec beaucoup de patience, que l'on lance la pièce à mille reprises successives, mille fois. Eh bien, dans ce cas, le nombre de succès obtenu va se rapprocher très, très près de la moitié de ce nombre. Donc, par exemple, on aura, on peut avoir 498 fois, ou 504 fois, etc., etc. Donc, dans ce cas, quelle est la fréquence d'apparition du succès ? Dans ce cas, eh bien, ce sera 498 sur les mille fois qu'on a lancées. Donc, on va obtenir un succès avec une probabilité de 49,8%. Et tout cela, on le constate. Donc, qu'est-ce que l'on constate ? Sans pouvoir le démontrer, que plus grand sera le nombre d'épreuves, et plus la fréquence mesurée pour cette série d'épreuves va se rapprocher de la probabilité. Et ce résultat que l'on constate, que l'on ne peut pas démontrer, a été appelé la loi des grands noms que je vous donne ici. Voici la loi des grands noms. La fréquence de succès au bout de n épreuves se rapproche de la probabilité à condition que le nombre d'épreuves tend vers plus l'infini. Donc, la limite de la fréquence de succès lorsque le nombre d'épreuves tend vers plus l'infini est égale à la probabilité de réalisation du succès. Voilà écrite la loi des grands noms. Et qui nous dit, en termes faciles, que plus grand sera le nombre d'épreuves, et plus la fréquence mesurée à la fin de ces n épreuves très grandes, eh bien, cette fréquence se rapprochera de la probabilité. Chaque série d'épreuves s'appelle un échantillon. On appelle échantillon une série de n épreuves. Et ce nombre n s'appelle la taille de l'échantillon. La taille de l'échantillon. C'est le nombre d'épreuves où l'on veut mesurer la fréquence d'apparition. Et voilà. Donc, un échantillon, c'est une série de n épreuves. Cette série de n épreuves va nous donner un certain nombre de succès. Et la fréquence de ce succès est égale au nombre de succès sur le nombre d'épreuves. C'est-à-dire, ça va nous donner n de s sur n, sur la taille de l'échantillon. Alors, retenez bien. La fréquence mesurée après une série de n épreuves, qui nous a donné n succès, eh bien, cette fréquence mesurée est égale au nombre de succès divisé par le nombre total d'épreuves. Et, pour bien comprendre toute la leçon, retenez que chaque échantillon, c'est-à-dire chaque série de n épreuves, va nous donner une fréquence mesurée par f, fréquence du succès, égale au nombre de succès obtenu mesuré à la fin des n épreuves. Voilà. Deuxième paragraphe. Intervalle de fluctuation. Expliquons tout d'abord le mot « fluctuer ». « Fluctuer » veut dire tout simplement « varier ». Dans quel cas ici ? Eh bien, lorsque l'on réalise, par exemple, une centaine d'épreuves, on va avoir une certaine fréquence. Et si on réalise encore une autre série d'épreuves, pour le même événement, on aura, c'est très possible, une autre fréquence. Donc, vous voyez que le hasard veut que le nombre de succès, donc que la fréquence des succès, varie d'un échantillon à l'autre. On dit « fluctue ». Intervalle de fluctuation. Intervalle de fluctuation. Voici un axe gradué pour les fréquences obtenues en pourcentage. Depuis 0% jusqu'à 100%. Sur cet axe, on va tout d'abord placer la probabilité théorique du succès, S. Par exemple, si c'est le lancer de la pièce, P égale 50%. Si c'est la fréquence de naissance des garçons dans un ensemble de naissances, ce sera 50%. Si c'est la probabilité de succès au baccalauréat, par exemple en France, cette probabilité, elle est de 0,8, c'est-à-dire 80%. Donc, la probabilité, elle, est un nombre fixe qui est calculé. Comment calculer ? C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles dans la série des preuves. Voilà donc la probabilité qui est un nombre fixe. Mais, quand on fait des expériences à cause du hasard, les fréquences obtenues vont changer suivant les échantillons différents. Quand on fait une série des preuves, on aura une certaine fréquence de succès. Mais, dès que, juste après, on fait encore une autre série, eh bien, la fréquence du succès va changer. Donc, les fréquences vont fluctuer lorsqu'on va changer d'échantillon. Pour un premier échantillon, on aura, par exemple, ici, on va marquer la fréquence F1 de succès. Pour un autre échantillon qui va nous donner une autre fréquence, la fréquence F2, il se peut qu'elle soit située ici, etc., etc. Donc, les différentes fréquences obtenues pour différents échantillons, parce que chaque échantillon nous donne une fréquence. Alors, les différentes fréquences obtenues pour la même expérience vont se déplacer, elles vont fluctuer autour de la valeur de la probabilité. D'accord. Eh bien, d'après la loi des grands nombres, si l'échantillon a une taille n très importante, eh bien, la fréquence obtenue va se rapprocher de la valeur de la probabilité. Donc, si on fait une série de plusieurs échantillons, eh bien, chaque échantillon va nous donner des fréquences, va nous donner une fréquence qui va se rapprocher de plus en plus de la probabilité. Eh bien, les mathématiciens ont mis de l'ordre dans ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, ils ont dit que les fréquences obtenues vont se resserrer autour de la probabilité. D'accord. Alors, prenons le cas d'une probabilité de succès comprise entre 0,2 et 0,8. Donc, il s'agit d'un événement aléatoire dont la probabilité est située, est calculée entre 0,2 et 0,8. Deuxième condition. Il faut que le nombre d'épreuves, c'est-à-dire la taille n de l'échantillon, dépasse 30. Dans ce cas, on établit un intervalle I qui commence à P-1 sur racine de n, où P est la probabilité de succès, où N est le nombre total d'épreuves.